Bah, c'est fabuleux. Il a flotté pendant tout le début du mois d'octobre 2021, et puis là, comme par hasard, pour le tournage de la vidéo, il fait super bon. Et bah tant mieux, c'est bien. L'heure du mancher, du ciné, est prêt pour vous parler aujourd'hui, sans spoiler, d'un film au titre ô combien long à retenir. Cette musique ne joue pas pour personne, réalisée par un monsieur dont j'ai absolument pas le nom, donc je vais m'aider dans mon antisèche habituel. Excusez-moi, je reviens dans 3 secondes. Samuel Ben Ketrit. Alors, je remercie et je félicite même ce réalisateur, mais je pense que je ne m'amuserai pas à reprononcer son nom d'ici la fin de cette vidéo. Désolé, mais en tout cas, bravo. Car je vous conseille vivement, très chaudement, d'aller voir ce film en salle de cinéma. Si vous avez prévu d'aller seulement une seule fois dans les salles de cinéma ce mois-ci, allez voir ce film. A mon avis, ça vaudra toujours mieux que d'aller voir des agents secrets se bastonner pendant 3 heures. Je rigole, j'ai pas encore vu le film auquel je fais allusion, donc je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais allez voir ce film, qui sera certes un peu plus posé, mais c'est un film choral, avec une ribandelle d'acteurs. Je vais sûrement en mentionner certains, je vais oublier d'en mentionner d'autres, mais il y a tellement de monde que sinon la vidéo durerait 3 heures, donc c'est pas trop l'objectif. C'est quand même une vidéo qui va essayer d'être un peu succincte, pour une fois. Non, mais plus sérieusement, c'est un film que j'ai énormément apprécié, et c'est un film qui repose sur un concept qui n'est pas forcément ma tasse de thé. Je vous explique tout de suite le concept, qui repose un peu sur le synopsis global du film, puisque l'unité de lieu est la suivante, point d'interrogation. On ne sait pas du tout où ça se passe, peut-être qu'on a quelques vagues explications géographiques, mais j'avoue qu'à part interpréter et te dire que nous sommes sur le littoral du territoire français, ou belge d'ailleurs, parce que c'est un film franco-belge, donc après tout pourquoi pas, tu ne sais pas où t'es. Et ce n'est pas plus mal pour la raison suivante, c'est que c'est un film qui ne va pas chercher une sorte de démonstration, de critique sociétale, c'est-à-dire que le film vous plante le décor, nous sommes dans une ville où la violence s'est rage, une violence qui est intégrée par les citoyens de cette ville, par ses habitants, et qui est une sorte de norme d'habitude, qui est très brusque pour le spectateur, qui comprend d'emblée cela, parce que ça peut avoir son lot au début de rigolades rapides, quand tu vois le personnage que tu présumes être le personnage principal, qui commence à bastonner quelqu'un parce que tu te dis qu'il a forcément une bonne raison, et quand tu comprends qu'il n'a pas spécialement une si bonne raison que cela, tu arrives quand même à grisser un peu des dents en te questionnant véritablement sur ce que tu es en train de regarder. Et globalement, le film est d'ailleurs à cette image, c'est un film qui comporte beaucoup de comédie, évidemment, mais il y a vraiment des passages où le film essaie de piéger le spectateur, essayant de l'inciter à rire, ce qui a été mon cas pendant la séance de cinéma, alors que le fond est terriblement dramatique, tragique et absolument presque déprimant. Cela concerne par exemple le prénom d'un personnage, donc interprété par Ramzi, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui au début est vraiment un gag, tu as l'impression, et puis quand il t'explique un peu mieux l'origine du gag, le spectateur est totalement saisi, et ce n'est pas que tu perds ta concentration quand tu rigoles parce que qui dit comédie ne dit pas forcément que tu déconnectes ton cerveau, que tu le débranches, c'est pas ça, mais forcément tu te remobilises un petit peu corporellement, parce que c'est vrai qu'au cinéma, c'est mon cas, quand j'ai tendance à rigoler, je ne me contrôle plus, je tombe à moitié de mon siège, non, j'exagère un petit peu là quand même, non mais tu ne te contrôles plus, c'est ça le principe, c'est qu'une comédie tu te lâches, tu rigoles, tu exploses de rire, ça fait du bien. Et du coup il y a une certaine tension qui te retient et qui parvient à être habilement incorporé dans le film, parce que c'est vraiment un film où tu passes différentes émotions, l'une à l'autre, c'est-à-dire vraiment c'est ça, c'est-à-dire que j'étais mort de rire, et puis d'un coup tu reviens complètement sérieux, voire même tu te mets à pleurer et à exploser, parce que c'est quand même assez terrible, parce que justement c'est un film au début où tu as du mal à te dire que tu vas pouvoir te projeter dans son métrage, parce que tu ne sais pas très bien quelle évolution va prendre le récit, quel cheminement va découler de cette situation initiale donc très violente, et à un moment donc on a des personnages qui sont présentés comme Vanessa Paradis d'ailleurs, qui joue super bien dans le film, mais franchement, mais bravo, elle a un rôle vraiment pas simple, qui pourrait paraître très classique, mais quand même extrêmement casse-figure, et elle se défend mais super bien, c'est une des performances les plus extraordinaires que j'ai vues ces dernières années au cinéma, donc franchement je la remercie, chaleureusement, et quand on la rencontre, dans les dialogues et dans les situations, dans l'enchaînement, dans le montage, il y a vraiment un petit côté Dupieux au départ, qui aussi rappelle d'ailleurs, ce film rappelle aussi pas mal le cinéma de Denis Podalidez, d'ailleurs on a son frère qui est dans l'affaire, et puis il y a quelques acteurs quand même qui étaient aussi dans son film justement, qui sortit plutôt dans l'année à Denis Podalidez, les deux Alfreds, je compte au moins trois acteurs, peut-être même plus du coup, qui jouaient dans ce film, et c'est vrai que du coup c'est sympa parce que, je veux pas dire que c'est ronflant, les films où tu désignes un lieu, où tu désignes un problème spécifique, et que tu essaies de montrer les solutions que la société devrait pouvoir lui trouver, mais qu'elle ne trouve pas, à cause de tel personnage, à cause de telle institution qui pose problème, là c'est vraiment une expérience en soi émotionnelle, sentimentale, en soi également un petit peu auditive par rapport au titre du film, c'est vrai, mais c'est vraiment un film magnifique je dirais, parce que c'est un film qui donc présente une certaine violence, et moi j'avoue que je me questionne encore, sur ma capacité quand même qui a été extrêmement rapide, extrêmement facile, à m'identifier à des personnages, qui pourtant, oui, sont d'emblée dans un climat de violence, c'est qu'ils le sont eux-mêmes, et la beauté du film provient de cette idée, qu'en soi, avec l'art, avec la culture qui sauve aux personnages, la poésie, c'est ça, toutes les possibilités artistiques, poétiques, littéraires, ou tout ce que vous voulez, l'idée c'est que le film, à l'image de ses personnages, va connaître la grâce clairement dans son métrage, c'est-à-dire que le film est possédé, ce film est possédé par une giga bonne idée, c'est-à-dire que progressivement, malgré tout, tu vas être pris par des personnages qui ont une évolution, non seulement que tu comprends, mais cette évolution permet aux personnages de se rapprocher, je trouve, beaucoup de la condition du spectateur, car le spectateur, en général, s'il est au cinéma, c'est qu'il aime un minimum l'art, qu'il aime les œuvres d'art, qu'il aime les films, et du coup c'est assez bluffant, franchement, et franchement, moi je vous le recommande, parce que c'est vrai que c'est un film dont il est difficile de parler, parce qu'il laisse quand même assez sans voix, c'est un film aussi qui arrive à bien prendre son temps, c'est un film qui peut paraître un peu long également, mais le plaisir est tel devant son métrage, et la démonstration est vraiment d'un tour de force incroyable, qu'au final, c'est même pas un défaut, c'est ça, c'est-à-dire que tu es juste content, non pas de trouver le film long en soi, mais de prendre le temps de vivre avec lui, et vivre avec les personnages, qui sont vraiment bouleversants, avec vraiment, c'est ça, le questionnement de l'individu, face à la culture, ou avec la culture, du coup, et sans que d'autres personnages qui gravitent autour de ce personnage, par exemple, qui a connu la culture, et qui la découvre en soi, et qui est complètement estomaqué par celle-ci, et bien ces personnages, indirectement, vont voir leur vie potentiellement basculer, alors dans un bon sens comme dans un autre, mais c'est vraiment ça, c'est l'impact de la culture, c'est l'impact d'une passion qui peut être théâtrale, qui peut être donc cinématographique, dans le cadre du spectateur, qui généralement vit en salle de cinéma, littéraire, ou tout ce que vous voulez, et c'est absolument fabuleux, franchement c'est absolument fabuleux, parce que c'est fou, en fait, de constater à quel point la culture, il y a beaucoup ce débat, il y a eu ce débat pendant ces derniers mois, mais savoir si la culture était un besoin primaire, physiologique, ou un besoin plus secondaire, mais en réalité la question se pose même pas, on ne cherche pas à donner la définition de la culture, si ce n'est nous donner l'élément suivant, si tu arrives à t'épanouir avec la culture, ta vie potentiellement, logiquement, n'en sera que plus belle pour toi, en tant que personne propre et individuelle, et collectivement pour ton entourage, et franchement, moi sur cette ligne directrice, et sur ce pari audacieux, ambitieux, mais réussi, je vous invite fortement à aller voir ce film, qui est pour moi un grand film, et j'ai attendu quelques jours avant d'en parler, parce que c'est un film si chargé, que j'aurais eu beaucoup de mal à en parler, c'est déjà un petit peu difficile ici, avec un certain apaisement, émotionnellement parlant, je deviens un peu fou, non mais c'est un film qui, plus sérieusement, vous habite, et même si je l'ai vu il y a quelques jours, j'y pense encore énormément, c'est un film de chevet, j'insiste là-dessus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous partagez ou non mon enthousiasme sur ce film, et il ne me reste plus qu'à vous dire, ciao et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501